Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des difficiles aventures. Oui, c'est vraiment un épisode aujourd'hui, c'est pas une redive de live ! Oui, youpi, youpi, youpi ! Calme-toi, calme-toi. Oui, on est là. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi un petit peu ce qui s'est passé sur la zone, on est juste à côté de la zone là-bas. C'est-à-dire que là, c'est la zone qu'on avait construit avec Oran sur la construction des parcs à animaux. Là ici, c'est le métro pour pouvoir aller par là-bas sur la zone le biome froid. Et ici, j'avais déjà montré plusieurs fois qu'on avait un temple ici. D'ailleurs, il me semble que juste derrière la truc là, il me semble qu'on en a un deuxième qui est juste à côté. Je le vidrai pas, je le vidrai pas, je vous le dis de suite. Parce que oui voilà, on a fait une petite partie en live de ça. Il y a une grosse partie que j'ai fait moi en hors-cam, enfin hors-filmage plutôt, hors-filmation. Et donc voilà, donc on s'est, enfin je sais pas en jeu, je me suis amusé à vider tout ça. Il y a juste Oran et Gère lors de live qui sont venus me filer un coup de main pour monter les parois. Et Oran qui m'a aidé je crois pour faire la première ou la deuxième travée. Et puis après, c'est déjà pas mal pour le live. Donc ils sont venus me filer un coup de main pour aller tuer le boss. Tout ça, tout ça. Et donc nous revoilà sur le serveur avec aujourd'hui, par chance, j'ai pas de bug pour au moins. Donc j'espère juste que les bugs ne vont pas continuer. Donc moi ce que je vous propose, c'est que tout ça, pourquoi j'ai fait cette zone là, c'est parce que dans le nether, d'ailleurs je pense que ce qu'on va faire un petit peu, on va juste se retrouver dans le nether, je vais juste vous montrer ce que j'ai pu faire. Alors déjà, montrer que voilà tout ça, j'ai tout vidé, mais vraiment tout, tout, tout et tous les étages qui sont dedans et tout, j'ai tout cassé. Et je pense de plus en plus à finalement casser l'intégralité. J'ai une petite idée au niveau du design. Alors je l'ai pas travaillé en créatif parce que j'ai pas de temple de créatif, j'ai pas de temple basique en créatif. Alors pour ceux qui se demandent encore une fois pourquoi je mets de de la glace comme ça, enfin de oui de la glace et pas du vitrage. C'est juste que ça coûte 10 fois moins cher parce que la glace, je l'ai en version illimitée via mon usine là-bas. Alors que sinon j'aurais été obligé de farmer tout ça en sable et ça aurait été super long depuis que les usines à sable ne fonctionnent plus parce que oui les vieilles versions, je crois que ça a été fixé à l'1.5 ça. Avant on pouvait faire des usines à sable, des usines à duplication de sable qui maintenant ne fonctionnent plus. Ce n'était pas que sable, c'était pour tous ces qui étaient duplication de blocs à gravité. Alors il y a encore des possibilités mais il faut fonctionner avec le portail du nether, il faut qu'il y en ait un qui d'un côté de l'autre. C'est relativement compliqué, c'est assez embêtant à mettre en place. Donc voilà, on ne va pas faire ça, c'est pour ça que j'ai mis en place ça. On va juste se retrouver vite fait dans le nether justement pour vous expliquer pourquoi j'ai vidé tout ça et pourquoi je vais en faire une usine pour pouvoir essentiellement récupérer le loot. On verra après dans une deuxième version comment se faire une petite usine à xp qui est moins fonctionnelle que celle qu'on utilise avec le nether mais c'est quand même possible de faire quelque chose. Alors on se retrouve directement dans le nether. Alors nous voilà dans le nether sans les shaders, enfin c'est pas sans les shaders, c'est une version light du site dur. Je trouve que c'est la version qui pour moi dans le nether est la plus élégante on va dire mais je suis toujours en recherche d'un pack donc voilà enfin bref on n'est pas là pour ça. Alors pourquoi on vient dans le nether ? C'est juste pour vous montrer ce qui a été fait. Alors ça aussi c'est encore une fois quelque chose qui a été fait en live. Moi j'ai fini de creuser tout le chemin ici et en fait le but ici c'est que j'ai fait un petit système de départ donc si jamais vous voulez voir la construction je crois que c'est le live 1 ou 2 je sais plus je sais que j'ai fait un live dessus c'est déjà le plus important. Et en fait comment fonctionne la machine alors est-ce que j'espère que j'aurai pas assez d'inertie pour aller choper l'autre là-dessus en fait comment fonctionne la machine c'est on appuie sur le bouton on a une carte qui arrive on fait un clic droit et la machine nous envoie ici c'est formidable. Après pour le retour quand on revient sur le retour je vais me mettre ici quand on arrive ici qu'est ce qui se passe hop on a le même carte qui est aspiré enfin qui est cassé et qui est aspiré directement via ce hopper là là on a entendu la cloque et en fait qu'est ce qui se passe c'est le hopper fait tac 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 il fait le chemin il vient ici il arrive ici dans cette range est là et ça c'est un mécanisme je l'avais expliqué il y a super longtemps dans l'usine dans le dans l'usine à potions que j'avais fait dans le nether sur holycube et en fait ça fait c'est quelque chose qui va instantanément monter les objets qui sont ici vont les dropper directement là-dessus encore une fois si jamais vous voulez comprendre le fonctionnement allez voir sur le live je vais pas leur expliquer maintenant où aller revoir les épisodes où j'en avais parlé sur sur holycube et en fait le but c'est de dès qu'un item qui arrive ici automatiquement tac 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 ça le fait monter directement là haut et dans ce truc là haut on a des on a des mine cartes donc ça c'est pour le départ c'est pour le départ pour pour l'arrivée là bas ou pour le départ de la zone commune pour au moins il n'y a rien donc il faut juste se mettre son main carte on arrive mais des fois ça arrive c'est pour ça que je vais faire un petit fixe pour ceux qui ont suivi sur le live et ceux qui sont intéressés on va juste faire un petit fixe ici il arrive de temps en temps ou si jamais les gens se trompe de chemin moi je veux tout le temps que les gens quand ils arrivent ils arrivent de ce côté là donc c'est pour ça ici que j'ai modifié un petit peu la chose donc ce qu'on va faire c'est on va mettre tac 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 et ici normalement alimenté alimenté voilà donc c'est à dire que tout ce qui va arriver à mine cartes va forcément aller sur la droite puisque là on va faire un petit détournement ici alors c'est important non en plus bref c'est pas grave donc en fait tout ce qui va arriver de ce côté là qu'on vienne de ce côté là de ce côté là automatiquement les mine cartes on partira sur la zone de mine cartes et on ne viendra plus bloqué parce qu'en fait ce qui se passait avant c'est que si j'aime on prenait ce chemin là ce chemin là on arrivait ici en fait et on était bloqué sur ce côté là donc voilà donc on va juste et le tester rapidement on va se récupérer un main carte ici à la main en eau et puis on va dire que l'on parle ici hop et si jamais on arrive par là vous voyez que le chemin nous renvoie ici et automatiquement ça arrive là on va juste essayer de payer avec la machine tac tac automatiquement le main carte est le main carte est directement arrivé là où allez il n'y a plus qu'à fermer alors du coup mais le lien avec l'usine à guardian qu'on va être en train de construire je sais pas si jamais je pense pas qu'on ait le temps de tout faire lors de l'épisode d'aujourd'hui le but de l'usine à guardian c'est en fait de ce qui va y être sur les côtés là ici ça va être tout habillé enfin tout habillé il ya une grande partie des blocs qui vont mettre sur les côtés qui vont mettre fait avec des blocs mais des blocs justement que l'on peut trouver avec tout ce qui à base de prismarine que soit les styles internes que soient les blocs même qui peut comme tout le reste de ma base en fait et vous voyez que tout ça à chaque fois c'est vraiment c'est vraiment que des blocs comme ça donc je veux garder l'apparence de ce que l'on a de ce que l'on a ici et donc du coup il comme le chemin quand même relativement long il va falloir farmer beaucoup alors comme moi j'ai la flemme de farmer mais est-ce qu'on a de plus simple mais c'est de se faire une petite usine alors avant même de parler de l'usine ce qui va être beaucoup plus long à faire c'est de tout casser donc là on va casser tout ça tout ça tout ça tout ça et en fait ce que je veux faire c'est je ne veux garder que les piliers ce que vous voyez là ici il ya un pilier que talent glata tati tatata il y en a juste pas sur la partie centrale mais on va les construire nous et en fait ces piliers là on va les utiliser comme socle d'une usine qui va être au milieu alors ça va pas être une usine à l'over engineering comme on peut voir l'usine basique vous savez toute la zone de spawn on vient y remettre de la flotte dedans et puis on vient voir on vient canaliser tous les trucs dans une seule zone pour pouvoir les tuer non on va pas faire une usine over engineering on va faire une usine qui est on va dire du survivor friendly survival friendly soit ils vous refrenez ce paris c'est pas dramatique et et le et après tout ça on va l'habiller un petit peu donc je voudrais que l'usine soit ici là dans cette zone là on se mettra comme on a fait sur l'usine à bombes au dessus on se mettra une zone de spawn enfin une zone de ce point une zone afk pour optimiser le spawn uniquement dans la zone qui est ici et je pense même que d'un point de vue décoration ce mur là en fait on va le décalé or je sais pas si je vais le décalé de 4 ou si je décalerai complètement de 8 or pas que ce mur là est celui ci celui ci celui ci je pense que tout ça sera fait très certainement un live en mode yolo comme j'ai l'habitude de faire et donc voilà donc je pense que on va partir en mode record au niveau du timelapse je vais juste casser tout ça je pense que ça devrait être assez rapide même si jamais j'ai pas de beacon dans la zone car oui j'ai fait tout ça sans beacon j'ai fait tout ça sans beacon et après tout ce qui est au sol tout ce qui est au sol on viendra le modifier et on viendra très certainement le mettre avec de l'herbe et faire faire une zone un petit peu un petit peu déco un petit peu sympa un petit peu dans l'esprit de ce qui a été fait sur le reste donc donc du coup mais il n'y a plus qu'à où je croyais que j'allais être doué mais en fait non c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501